Aujourd'hui, iOS, Android est entièrement accessible aux personnes aveugles et malvoyantes. L'accessibilité se développe et aujourd'hui, on a des possibilités ultimes en tant que personne en situation de handicap pour se servir par exemple d'un iPhone ou d'un smartphone tournant sous Android. Salut à tous, c'est Christophe de la chaîne Vision IT. J'espère que vous allez tous bien. On va parler aujourd'hui de la Brian BI 40X et on va parler de sa petite sœur, la Brian BI 20X. Ces deux plages ont bénéficié d'une mise à jour et grâce à cette mise à jour, on va pouvoir synthétiser, on va pouvoir rendre accessibles ces plages braille, les premières du nom à être vocalisées, c'est-à-dire qu'on va pouvoir activer du TTS, du text-to-speech, ce qui va vous permettre de vocaliser la plage braille, d'avoir les menus vocalisés, d'avoir le traitement de texte vocalisé. Et ça, c'est vraiment ultra génial pour les personnes par exemple qui veulent apprendre le braille, pour les personnes par exemple qui veulent être rassurées lorsqu'ils se servent de cette plage braille. Bien entendu, je vous mettrai donc tous les liens en description, n'hésitez pas à aller voir si ce genre de plage braille peut vous satisfaire, pour vous étudiants, pour vous professionnels, qui êtes toujours donc à la recherche des nouvelles technologies accessibles à tous. Vous êtes donc sur la chaîne Vision IT, la chaîne de l'accessibilité pour tous. On va se rendre sur le site cecia.com, c-e-c-i-a-a.com, on va télécharger le dernier firmware qui est donc disponible, et vous allez, si vous êtes le repossesseur d'une de ces plages braille, je vous la montre tout de suite, et regardez comment ça se passe. Alors, pour votre information personnelle, la voie dans cette braille BI40X, on est sur la voie de chez Acapella, la voie Margot, une super voie, haute qualité, qui va donc synthétiser l'intégralité des menus, ça va être vraiment génial pour les personnes, donc, comme je vous ai dit, étudiants, personnes voulant apprendre le braille, car ces plages braille sont entièrement compatibles à iOS, Android, macOS et Windows, avec les différents lecteurs d'écran, tels que VoiceOver, TalkBack, petite particularité sur Android, malheureusement, le Bluetooth actuellement ne fonctionne pas, il faut donc équiper la plage braille d'un câble très spécifique, et donc, connecter votre smartphone ou tablette sous Android avec un câble, l'accessibilité sans fil, c'est-à-dire en Bluetooth, n'est accessible aujourd'hui que sous iOS, macOS et Windows. Et, comme vous l'avez entendu, multi OS, et ça, c'est plutôt cool, je vous montre tout de suite comment ça se passe sur le site Cessia, comment télécharger la toute nouvelle mise à jour de la braille BI40X et de la braille BI20X, puisque les deux plages braille sont entièrement accessibles à cette toute nouvelle fonctionnalité de la synthèse vocale, du text-to-speech, du TTS, si vous voulez. On part tout de suite sur le site Cessia, c'est parti ! Voilà, donc, dans un premier temps, vous allez vous diriger sur votre Windows à partir de votre navigateur préféré, et ensuite, sur Safari, si vous êtes sur Mac, et vous allez marquer C-E-C-I-A-A.com, vous allez vous retrouver sur cette fenêtre. Ici, je suis sur Mac, donc je vais utiliser les raccourcis clavier VoiceOver. Donc, tout simplement, je vais faire les touches VO, qui sont les touches contrôle-option, et je vais appuyer sur U. Donc, j'ai une fenêtre qui s'ouvre avec lien menu, et là, je vais taper S-U-P. Donc, je me positionne sur le lien support, et je le valide avec VOespace. Voilà, donc, une fois que je suis rentré dans support, maintenant, je vais rechercher, je refais toujours mon raccourci clavier, contrôle-option-U, pour ouvrir, donc, la liste des liens. Ici, je vais marquer T-E-Lien, télécharger gratuitement Adobe Acrobar Reader. Oui, visiter, lien, téléchargement de logiciel. Je vais me positionner sur téléchargement de logiciel. Visiter. Et je vais le valider avec VOespace. C'est 5 pour 78 pour ça. Là, les amis, maintenant, j'arrive sur la troisième étape, la troisième fenêtre sur le site, toujours Cessia. Et là, je vais rechercher, il y a normalement une zone de liste déroulante qui peut s'ouvrir, et qui peut me donner la possibilité d'aller rechercher le logiciel que je veux sur la dernière nouveauté, la dernière mise à jour des Braillant BI 40X et 20X. Alors, je ouvre toujours avec VOU. Lien menu. Et là, je suis sur lien, donc, ça ne m'intéresse pas. Moi, ce que je veux, c'est rechercher la zone de formulaire. Donc, je fais simplement flèche droite. En tête menu. Contrôle de formulaire menu. Contrôle de formulaire, ça, ça m'intéresse. Je vais donc descendre avec flèche bas. Rechercher. Champ de recherche. Bouton sélectionner votre produit dans la liste déroulante. Bouton de menu local. Sélectionnez votre produit dans la zone de liste déroulante. C'est ce qui m'intéresse. Je fais entrer. Sélectionnez votre... Et je vais valider avec VOEspace. Menu 51 éléments. Ici, comme vous pouvez l'entendre, l'accessibilité du Mac avec VoiceOver est ultra accessible. Ici, je vais taper donc les premières lettres de la plage Braille qui portent le nom de Braillant. Donc, je vais taper B, R, A. Braille mat. Download. Une fois que j'ai tapé les premières lettres, tout simplement, je vais faire flèche bas. Braille me download. Braillant. Tout modèle. Download. Braillant. Tout modèle. Download. Je le valide. Fermeture du menu. Ma zone de liste déroulante s'est refermée. Tout de suite, à droite, j'ai un bouton qui porte le nom de... Choisir bouton. Choisir. Et pour arriver sur ce bouton, j'ai tout simplement appuyé sur contrôle, option, flèche droite. Je valide avec VOEspace. Et maintenant, je dois avoir un lien qui me dit télécharger la dernière mise à jour de la Braillant. Donc là, je vais ouvrir ma boîte de dialogue des liens avec VOU. Contrôle de formulaire menu. Et je vais faire flèche droite jusqu'à lien. Repère menu. Cadre menu. Emplacement des fenêtres menu. Lien menu. Voilà. Et là, je vais commencer à taper TLE pour lui dire que je recherche un lien qui commence par ces trois lettres. V-V-Lien. Téléchargez la mise à jour 2.01 pour les plages Braille, Braillant, Bix ou 2022 fichiers Zip & Co. Un élément. Voilà. Comme vous venez d'entendre, je peux maintenant me positionner sur ce lien. Lien. Téléchargez la mise à jour 2.01 pour les plages Braille. Et 20x. C'est ici que ça se passe. Je vais le valider avec VO espace. Contre web. Téléchargement commencé. Voilà. On vient d'entendre téléchargement commencé. On a donc téléchargé le fichier. On va vérifier dans notre dossier téléchargement. Et vous allez entendre une petite spécificité. Téléchargement. 7 TTS Bipasson. 373 840 M6 ACI B80 CA document. 0 octet. Alors attention, vous entendez bien qu'il y a 0 octet. Mais ce n'est pas grave puisque ce fichier est une clé d'activation. Téléchargez quand même ce fichier car il est très important pour activer la synthèse vocale qui équipe les Braillants 40x et les Braillants 20x. Je vais vous montrer le procédé pour comment activer votre voix Margot de Chia Cappella. C'est parti. Après votre téléchargement terminé, vous allez donc mettre ce fichier sur une clé USB. Le port USB sur la Braillant BI40X se trouve sur le côté gauche en contrebas. On va donc maintenant insérer cette clé. Et par défaut, elle sera donc en anglais. Il faudra aller la mettre en français. Je vous montre tout de suite comment faire. Au premier démarrage, votre plage Braille parlera par la suite. Tous les menus seront vocalisés sans aucun problème. Circulons ensemble dans les menus. On peut donc maintenant, si on désire créer un fichier, écrire, tout simplement, avoir un retour vocal mot par mot, lettre par lettre, sans aucun problème. Voilà, comme vous pouvez entendre, la synthèse vocale est très bonne. On est donc sur une plage Braille 40 caractères, l'une des seules pratiquement sur le marché, équipée d'une synthèse vocale HQ, haute qualité, et ça c'est vraiment cool. Ce genre de plage Braille équipée de synthèse vocale peut vraiment convenir à des enfants ou à des adultes qui apprennent le Braille voulant être assurés d'un suivi correct. En toute priorité, vous allez aller dans les paramètres vocaux. Tout est entièrement personnalisable sur cette plage Braille, vraiment un bonheur pour les débutants en Braille. Ici, lorsqu'on écrira et lorsqu'on fera espace, on entendra ce qu'on tape et les mots. C'est ici que c'est important, c'est dans les paramètres vocaux, dans Voix système, tout de suite, il faut aller mettre en place Margot. Une fois que vous avez fait ceci, il ne vous reste plus qu'aller dans le profil et mettre les paramètres vocaux en place. Donc, on va rentrer dans Profil de langue. On va rentrer dans Configurer le profil. On rentre dans Français. On va donc reprendre Margot comme voie par défaut. De toute manière, à l'intérieur, vous n'avez que deux voies, Margot et Will comme voie pour anglais. Voix, Margot, enregistrez la configuration. Pour avoir réglage fait, vous enregistrez la configuration. Français, ajoutez un profil. Les réglages sont terminés pour les paramètres vocaux. Comme vous avez vu, cette plage est vraiment très simple d'utilisation, vocalisée avec des grandes voix de chez Acapella. Donc, on a vraiment une plage braille très personnalisable, très opérationnelle pour beaucoup de personnes qui veulent apprendre le braille pour les enfants. Compatible iOS, compatible Android, Windows et Mac avec NVDA, JAWS, le narrateur, VoiceOver, Tallback. Enfin, vraiment une plage braille très complémentaire à tous les lecteurs d'écran. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez d'une telle plage braille, 40 caractères, qui peut vraiment aider beaucoup de personnes dans leur quotidien. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner, à partager cette vidéo et à liker pour encourager mon travail. Et je vous dis à très vite pour de prochaines aventures accessibles à tous sur la chaîne Vision Hightech. Prenez soin de vous et à très vite pour une prochaine. Salut à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada